ok les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui les vip de mon serveur ont voté du coup pour nolan xp lane comme vous le voyez du coup on va jouer en xp lane avec le l'execute donc le plus important les gars quand vous commencez avec nolan c'est de prendre votre 1 c'est le plus important voilà vous prenez les petites bottes le build je vous le mets ici comme ça au moins vous et vous avez un aperçu dessus et on est contre du coup un chou alors le chou le but va vraiment être de mettre full dégâts je pense parce que je pense qu'en vrai on a l'avantage dès leur lit et de façon nolan c'est vraiment ultra fort vous allez voir que même en xp lane c'est sûr comment ça se fait on est contre une laïla frère et franchement je comprendrai jamais les randoms ils sont deux sur une lane d'accord bon pourquoi pas ok il m'a pas hop là regardez juste les dégâts on l'a mis midlife quand elle me frère laïla xp lane flamme shot j'ai jamais vu ça de ma vie voilà on est contre un match up les gars j'ai jamais vu ça de ma vie quand elle m'a bien mis cher ça ça fait chier en vrai je pense que dès qu'on passera niveau 4 on pourra la buter ça c'est sûr le chou il décale le chou il joue rome en fait non non il joue bien je peux aller auquel est là je vais éviter de prendre trop cher au début je vais vraiment jouer parce que je suis déjà j'ai déjà les trois quarts de la vie en moins donc je jouais tranquillement il ya plein de moustiques où je suis en plus fait chier vas-y casse toi frère donc on est niveau 2 bon pour l'instant tout va bien juste qu'on joue safe comme je vous l'ai dit donc comme d'habitude les gars avant d'engager à à la plus de 1 donc là ça peut être intéressant d'y aller faut pas que je lui laisse de la distance en fait donc là si vous voulez si vous avez regardé ma première vidéo sur sur nolan parce que du coup je sais pas où elle est là ok en fait si vous faites rien pendant cinq secondes vous allez proc un passif et votre passif permet justement de rush un ennemi et de poser il ya le harley là je suis dans la sauce ok nickel ouais bah si en plus il ya le chou il ya là il ya les harley kim gank ça va être assez compliqué je vais pas vous le cacher je vais prendre le petit goal là voilà histoire de de se mettre bien même pour farm le goal les gars ça va super vite alors le harley alors je parle je suis pas niveau 4 ça ça casse un peu les couilles je vais essayer de passer niveau 4 sur cette wave voilà nickel je passe niveau 4 je vais prendre du coup mon passif regardez là en bas là ça y est j'ai mon passif du coup et je peux lui faire quand même pas mal de dégâts je pense que vous allez voir les dégâts qu'on va lui mettre ça va être vraiment ça va vraiment pas être dégueulasse par contre frérot alors au lo que c'est comment le sort de ta cachette mon frérot si elle vient vers moi elle est dans la merde un frérot c'est trop frère depuis quand il n'a et là ça joue flamme shot je comprends pas non 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 frère c'est pas possible il n'y a vraiment rien bon bah voilà c'est rayou qui a eu le kill t'as mais gros j'ai vraiment une chatte bah en fait j'ai pas de chatte putain le but du jeu c'est de proc son passif devenir sur réel de faire son 1 son 2 et enfin l'ulti attendez parce que là du coup elle est par là le problème c'est qu'elle a tellement une distance élevée que c'est compliqué de la roche niveau 1 parce que mine de rien fait quand même beaucoup de dégâts je vais rester dans le je suis ici pour éviter qu'elle me fasse trop de dégâts donc là regardez normalement voilà normalement je peux lui mettre cher voilà nickel vous avez vu ça va super vite en fait faut vraiment qu'elle reste au milieu et ce qui est bien avec les failles du coup de nolan c'est que le c'est que du coup laïla à chaque fois qu'elle se prend une faille dans la gueule enfin on va dire qu'on va dire qu'à chaque fois que deux failles fusionnent et bah elle va se replacer au milieu et du coup elle pourra pas s'enfuir c'est la patte dash ou pas de sprint ou que dalle en fait si vous voulez donc ça c'est super bien pour vraiment bloquer un ennemi et lui faire un maximum de dégâts en un maximum en un minimum de temps donc c'est pour ça que nolan est super bien allez on va continuer normalement frère je vais pouvoir là gros la pauvre nolan c'est vraiment abusé je comprends pas le perso frère donc là on est en xp lane vous allez me dire ouais xélas tu joues pas contre des vrais perso en xp lane mais c'est pas ma faute j'ai lancé une game c'est la première game que je fais aujourd'hui ce n'est pas vraiment ma faute si je tombe contre une laïla xp lane de base j'étais je devais être tombé contre un chou mais bon par contre constantine tv tu prends un peu ma lane là laisse moi un peu mon farm parce que sinon ça va pas le faire ma petite laïla doit être par là normalement je vais arriver je veux là je vais la déboîter comme d'habitude elle est sous tour regardez elle n'ose plus venir là je pense que même sous tour je peux la buter attendez normalement là gros n'importe quoi les dégâts qu'on met à prendre des niveaux 7 elle est niveau 5 la pauvre mais même enfin je veux dire juste avec l'ultimate je les débuter quoi enfin c'est les dégâts nolan sont incompréhensibles surtout en orly alors après c'est un assassin certes mais les cd sont tellement courts avec lui que il peut se dépêcher il peut se déplacer tout le temps il peut faire des dash tout quand il veut est-ce que je peux l'avoir et en plus son ultimate les gars c'est une purif attention il est là lui ok j'esquive voilà non il va pas me faire de dégâts nickel faut que je fasse comme attention elle elle joue un peu trop avec le feu j'ai bien envie de dash et de la choper normalement si je viens là attendez il y a le chou ici il y a la florine ici alors faut que je fasse attention quand même voilà j'en ai tué un attention à l'ulti de nana j'ai failli mourir je bac je pense c'est le c'est le mieux à faire ici ouais j'ai failli me prendre l'ulti de nana et j'allais mourir le harley commence à être chiant alors le harley c'est un peu c'est un peu chiant contre nolan parce que moi je pourrais pas du coup le choper ni le stun vu que nolan ça a pas de stun et vu qu'il se déplace super vite avec son chapeau ça va être assez compliqué de l'avoir surtout qu'en plus il est en train de violer la game il en 4-0-0 j'ai juste une assistance à plus que lui donc ça va être à mon avis un petit peu compliqué là il ya moins que je fasse quelque chose normalement ils sont tous là alors ok alors ça va être compliqué c'est un frère je me suis pris l'ulti de nana l'ulti du chou enfin non pas l'ulti de chou mais le stun de chou et j'ai pas réussi à placer mes failles correctement sur la nana sachant qu'en plus ils sont en train de faire la tortue donc là en fait là le scénario que je vois très bien dans cette partie les gars c'est je carry la game mais ma team me suit pas du coup on va perdre la game en late game on a eu la tortue ça c'est bien ok on gagne le team fait grâce au cloud bon bah nickel vraiment que je suis au moins leur l'air c'est le principal est ce qu'elle a encore son passif elle à chaque fois je sais pas si elle a son passif ou pas non c'est bon là pas son passif impeccable et oui et même pour rush un ennemi les gars c'est hyper simple vous faites un dash une auto attaque et le mec vous l'avez quoi enfin c'est un alucard avec chez je sais pas combien de dash avec beaucoup de dégâts par contre ce qui manque un peu c'est la région s'il avait la région les gars ça aurait été pire que karina ça aurait été tout simplement le meilleur personnage je vais essayer d'en chopper un dans les bush par là parce qu'il y a moyen de lui faire pas mal de dégâts oh la la ils sont tous là frère on a dit leur laisse il vient je pourrais le tuer est ce qu'ils vont venir par là non je pense pas à et la nana ici c'est n'importe quoi attention à aller il doit être par là normalement si je me trompe pas à elle est un peu trop jouer avec le feu voilà enfin après les niveaux après après elle a pas beaucoup de points de vie c'est un adc mais les dégâts gros mais les dégâts frère c'est acheter nolan vraiment acheter le c'est n'importe quoi frère alors est-ce qu'il y a moins de faire quelque chose là regardez moi ça les gars l'annulation de la team ah je vais pas pouvoir le choper dommage j'ai plus d'énergie donc seul petit problème les gars avec la vidéo comme je l'ai dit avec la vidéo d'hier c'est que nolan a pas beaucoup d'énergie si vous n'avez pas de blue buff donc en side c'est viable mais je pense que plus tard avec le nerf qui va avoir il va voir un nerf des dégâts c'est sûr et certain ça sera plus viable parce que du coup il aura un manque d'énergie trop conséquent pour faire ses actions je vous ai pas montré l'emblème l'emblème c'est du coup rupture chasseur aguerie flamme fatale vous trouvez dans les meilleures villes mondiaux non c'est bon il meurt pas nickel alors attention parce que là du coup ok je l'ai tué nickel est ce qu'il ya moins que j'en chope un par là ce serait bien que j'en chope un n'importe quoi les gars est ce que je pourrais choper ce serait bien bon frère non mais oh non je tank la tour je suis mort bon bah voilà petit maniaque les gars bon j'ai j'ai tank la tour c'est pas trop grave mais vous avez vu en fait le potentiel en plus c'est des dégâts de zone donc forcément s'il ya des ennemis qui se trouvent au même endroit au même moment bah ça fait des dégâts sur les deux donc franchement je pense que j'ai un coup de coeur pour ce champion il est très très fort il va aller ici il va d'un moment faire son petit chapeau voilà qu'est ce qu'il fait il tremble c'est comment le jeu que je bute leur laisse que c'est lui qui casse les couilles en fait c'est lui qui risque de casser les couilles dans la game parce qu'il peut s'échapper rapidement c'est compliqué de la voir attention au chou ok leur lait il fait des dégâts sur le coup dans mon avis le club va mourir non c'est bon moi je prends cher frère c'est quoi ça est ce qu'il ya moins que je fasse quelque chose je tente je tente un truc les gars au gros j'arrive dans le team page je me casse en trois secondes déjà mort attention harley il va revenir là bas oh qu'est ce qu'elle fait là elle frérot faut que je suis bas comme demain voyez là j'attends cinq secondes pour que mon passif apparaissent voilà du coup rené là j'ai plus riff en gros il a fait mon ulti sur moi j'ai fait medag en même temps et du coup j'ai pas j'ai pas pris l'ulti de choux enfin franchement c'est franchement les gars vous êtes là vous avez eu un parfait exemple de la purif de l'ulti de nolan franchement ouais en vrai bien placé le team nolan c'est un carnage c'est purif ça fait des dégâts de zone des dégâts qui sont monstrueux franchement c'est pas mal qu'il ya le harley ici je prends des dégâts faut pas que j'aille en premier ce serait con faut que j'attende que le temps que passe avant moi allez rayou mon pote c'est maintenant c'est maintenant rayou faut y aller alors là on n'est pas encore là je sais pas si c'est bon moment pourquoi c'est moi qui prend les trucs faire il n'est pas mort je dégueu pourquoi c'est moi qui tente frère et lord n'était pas là ok niquet je l'ai tué même avec les autres attaques qui fait d'énormes dégâts que les autres attaques par contre je suis baisé là j'ai plus d'énergie il ya le lord en fait je comprends pourquoi on a engagé maintenant là ouais compliqué compliqué attention harley va venir sur moi est ce que si je l'attends là je pourrais le tuer en vrai si je fais une auto attaque une auto attaque une auto attaque ulti 1 je pense que s'il a pas beau des bons réflexes je le tue assez rapidement je vais quand même prendre son bleu comme ça moi ce sera fait voilà bon du coup en fait les gars là la petite bêtise qu'on a fait c'est qu'on a engagé alors qu'il y avait le lord qui était en train d'arriver donc forcément forcément on n'a pas pu push en même temps et on s'est fait de la miner parce que du coup bah ils ont une meilleure compolée de game que nous là le harley va venir me chercher normalement bon bah faut encore attendre le lord les gars ou alors faut attendre qu'il fasse une connerie comme là attention à la lilac qui commence à faire mal je pense mais elle va mourir voilà nickel faut vraiment que j'évite le harley parce que le harley peut me faire beaucoup de dégâts en peu de temps hop je vais essayer de passer par là est ce que si je passe par là ça peut le faire non par contre le harley va revenir ici et là je pourrais je pourrais le choper voilà nickel impeccable bon voilà on a tué le plus chiant et puis du coup bah là c'est la fin de la partie pour eux c'est la fin pour eux je vais attendre que fleurine arrive regardez juste les dégâts qu'on va mettre sur la fleurine ah elle est pas morte elle a pris de la défense physique elle ouais un petit peu quand même enfin pas physique mais elle a pris des points de vie en plus non on va continuer on va juste faire la faire la tour et puis du coup la gamme sera finie les gars voilà 17 2 3 en kda j'espère que ça vous aura plu petite vidéo avec l'onan xp lane avec l'exécute j'espère que justement vous avez pu voir la puissance du perso en sur cette lane donc petite victoire on finit avec un maniac un mvp et donc voili voilou j'espère que ça vous aura plu les gars on se redonne on se donne rendez vous du coup demain non peut-être pas demain mais dans deux jours pour une nouvelle vidéo sur un jeu indépendant je vous fais des bisous c'était xe lasc ciao tout le monde